Comment ne plus être vide de l'intérieur ? Alors je vais te donner trois conseils dès maintenant. Le premier conseil est d'être totalement engagé dans ce que tu veux faire, dans ton objectif, dans ton projet de vie, dans ta mission de vie. Être engagé totalement. Donc le deuxième conseil, c'est de te rappeler de ton pourquoi tu le fais. Parce que quand tu vas obtenir des résultats positifs, tout cela va être très facile et tu vas dire, « Waouh, je vais continuer ! » Mais quand tu n'obtiens pas de résultats, voire des résultats négatifs, tu vas avoir mentalement envie d'abandonner. Et c'est là pourquoi il faut que tu te rappelles de ton pourquoi tu le fais. Et le troisième conseil, c'est tout simplement, « Quel sens tu veux donner à ta vie ? » « Quel sens tu veux donner à ta vie ? » « Qu'est-ce que tu es ? » « Qui es-tu ? » « Qui es-tu réellement ? » Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette capsule ? Tout simplement, les trois conseils, c'est d'être totalement engagé dans ton objectif, dans ton projet de vie. Pour rester sur du long terme, rappeler de ton pourquoi tu passes à l'action. Pourquoi tu le fais ? Et pourquoi tu veux obtenir ce que tu souhaites ? Et bien sûr, quel sens tu donnes à ta vie ? Est-ce que tu es de nature optimiste ou pessimiste ? Est-ce que tu es de nature heureux, heureuse ? Est-ce que tu as envie de vivre pleinement ta vie, ton rêve, tes objectifs bien précis ? Ou tout simplement, tu as envie de subir ta vie ? Alors voilà, j'espère que ces trois conseils vont te permettre de ne plus avoir ce vide à l'intérieur. Bien sûr, je sais que tu as ce vide et il va falloir réussir à le combler autrement. Donc, je t'invite tout simplement à cliquer en dessous là pour que tu puisses cliquer sur mon lien en Tipeee pour que tu vois tous les services que je te propose. Je te retrouve de l'autre côté. J'espère que ces trois conseils d'une grande valeur vont être très utiles, que tu vas les mettre en place dès maintenant. Et je te retrouve de l'autre côté. Ciao ! Sous-titrage ST' 501